Aujourd'hui on voit la gamme de Fa dièse majeur sur deux octaves. Un exercice, trois rythmes différents et un doigté. Le plus simple, celui qui demande le moins de démancher. Donc on va démarrer de la même manière que pour la première octave. Donc Fa dièse sur la corde de Mi, Sol dièse, La dièse, Si, Do dièse, Ré dièse. Et c'est là la différence, au lieu de faire un léger démanché pour terminer sur le Fa dièse ici, vu qu'on descend sur la deuxième octave, on part du Ré dièse et là petit doigt sur le Mi dièse et on démanche Fa dièse pour jouer la deuxième octave. Fa dièse, Sol dièse, on va sur la corde de Sol, La dièse, Si, Do dièse, Ré dièse, Mi dièse, Fa dièse. Et on redescend, pareil, exactement de la même manière. C'est le doigté le plus simple pour la jouer sur deux octaves sans avoir à faire 150 milliards de petits démanchés. Donc on passe pas de suite sur la corde de Sol, comme on pourrait penser à chaque fois. Non, on va passer sur la corde de Sol à partir du Ré dièse et non à partir du Sol dièse. L'exercice reste le même, rappelez-vous, un tempo de 60 à la noire, des blanches, des noires pointées, des noires et on est tout bon. Je vous ai comme d'habitude mis tout l'exercice dans le PDF avec les doigtés. Je vous laisse le télécharger. Ceux qui veulent poursuivre avec moi la vidéo, sortez votre basse à corde de l'art, on va pratiquer l'exercice maintenant. Et pour les autres, à très bientôt. Pensez à vous abonner, à liker, à partager et à commenter si vous avez des trucs à me demander ou autre. Voilà. Allez, à très bientôt et pour les autres, à tout de suite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 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 10, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 10, 11, 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 11 Sous-titrage ST' 501 ... 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 merci d'être resté jusqu'au bout cette gamme elle n'est pas évidente fa dièse majeur il ya déjà ça pique un peu les yeux à lire sur une partition quand on n'a pas l'habitude mais c'est surtout qu'il n'y a aucune corde à vide donc là on est vraiment dans on a à choix un peu on n'a pas vraiment de point de repère un peu comme la gamme de si majeur ou la gamme de ré bémol majeur c'est les trois gammes qui sont un peu délicates au niveau de la justesse il faut être délicates à ce niveau là elles sont toujours un peu physique ok faut pas s'inquiéter prenez le temps de la travailler et comme je vous dis à chaque fois si vous connaissez déjà bien le premier octave vous embêtez pas travailler le deuxième octave dans un premier temps avec le doigté que je vous ai montré une fois que vous l'avez bien vous êtes tranquille avec les démanchés vous pouvez démarrer à partir de la corde grave et jouer les deux octaves voilà allez j'espère que vous allez bien vous amuser avec cette gamme travaillez la bien cinq minutes par jour c'est largement suffisant ok on s'épuise pas à jouer les gammes c'est un travail préliminaire c'est nécessaire de les connaître mais ça reste qu'un travail préliminaire après il ya plein d'autres manières de s'en servir pour faire de la musique avec là le but c'est juste de les apprendre allez bonne pratique pensez à télécharger le pdf abonnez vous liker et commenter et partager et puis on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 à Sous-titrage FR ?